Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto WordPress où nous allons travailler sur l'optimisation d'un blog WordPress, principalement pour le référencement mais pas que, c'est aussi des optimisations pour rendre la vie plus agréable aux visiteurs. Et donc je vais vous parler un peu de tout ça. J'ai déjà fait une première vidéo qui parle donc de l'optimisation au niveau du contenu, de comment bien structurer chaque post, chaque message, comment bien choisir les mots. J'essaie de faire un lien, si ce n'est en tout cas dans les commentaires de cette vidéo ou en notification pour les gens qui sont directement sur YouTube. Voilà, c'est une première vidéo que j'avais faite qui explique très bien comment on rédige. Là, on va vraiment parler d'optimisation au niveau du code et des choix de plugins pour son WordPress afin de l'améliorer. Ce qu'il faut savoir que dans le référencement naturel, les choses qui sont importantes au niveau du code en tant que développeur, c'est de faire un site rapide et qui contient suffisamment de données. Donc je ne vais pas revenir sur la partie de rédaction qui est très 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 importante mais que je parle sur la première vidéo. Je ne vais pas non plus parler de la seconde partie du référencement qui est donc de trouver, enfin d'arriver à générer une communauté qui va faire des liens vers votre site, qui va, enfin que votre site s'exporte en fait vers d'autres sites. J'en ai parlé aussi rapidement la dernière fois. Là, c'est vraiment le code. Donc le code. D'abord, j'ai fait une petite sélection des extensions WordPress que j'utilise. On va voir d'ailleurs que ça a évolué. Je vais modifier le site en conséquence prochainement. Ah oui, je ne vous ai pas dit, je crois. Ce que je vous ai sous les yeux, c'est le site Le Prétinceur Fait qui est donc mon blog que je n'utilise plus depuis, l'article date de 2011 parce que je ne suis pas, j'ai des problèmes en orthographe donc j'ai du mal à rédiger donc du coup je préférais m'orienter plutôt vers de la vidéo qui était beaucoup plus simple pour moi. Et donc, les plugins, on va commencer, ils sont dans l'alphabétique mais je vais, donc on va commencer par Askymet, Askymet vous le connaissez sûrement parce qu'il est installé par défaut sur WordPress mais franchement je le conseille, donc là sur les notes que j'ai mis sur mon article, je vais le mettre à jour d'ailleurs avec les nouveaux chiffres mais à l'époque, ma femme avait 2500 visiteurs par mois et on a viré 300 spams, enfin il y avait plus de 300 spams en 6 mois et le blog était en cours de développement, là je pense que c'est un peu plus gros et donc il y a beaucoup beaucoup de spams, c'est quand même, c'est à cause du référencement, le spam sert souvent à des gens mal intentionnés de faire du référencement abusif et donc pour pas que votre site soit leur terrain de jeu, je conseille vraiment Askymet qui est vraiment très très bon, qui est gratuit si vous faites un blog à titre personnel, si c'est à titre professionnel, il a un petit coût, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Le second, les deux plugins suivants, je vais les effacer de ma sélection, enfin du moins mettre un équivalent parce qu'en fait ce que j'expliquais par rapport aux plugins WordPress, c'est qu'il faut en mettre le moins possible, plus on met de plugins, plus ça ralentit WordPress, donc il est conseillé de mettre le moins de plugins possible et donc là nous avons, à l'époque moi utilisé All-in-One SEO Pack et Google XML Sitemap et en fait j'ai limité à deux plugins en fait, enfin ces deux plugins je les ai limités à un seul, il s'appelle WordPress SEO par Yoast qui a l'avantage en fait de à la fois donc s'occuper de la partie, enfin de ce que faisait très bien All-in-One SEO, enfin ce que fait toujours bien All-in-One SEO et ce que faisait Google XML Sitemap en un seul et même plugin, c'est le même plugin qui va générer les deux, donc je trouvais ça très agréable, en plus il fait les choses très bien et donc le but de ces plugins, que ce soit All-in-One SEO Pack comme WordPress SEO, c'est déjà d'arranger un peu, on peut voir les options, la façon dont sont rédigés vos métas, titres et autres infos qu'il y a cachés dans votre contenu et donc là il va vraiment bien bien les gérer, voilà donc avec pas mal d'options, il va aussi pouvoir donc comme je disais générer les sitemaps, un sitemap c'est quoi ? c'est un fichier XML qui liste toutes les pages de votre site et pas les dix dernières comme fait un filet RSS et donc ça c'est vraiment nécessaire d'avoir un plugin, on ne peut pas générer, j'ai déjà vu des sites qui disent mais c'est inutile de mettre un plugin de sitemap, vous pouvez faire votre site vous-même, c'est faux c'est très compliqué de faire soi-même, vraiment je trouve que passer par un plugin c'est beaucoup mieux en plus celui-ci est bien pensé, j'ai déjà regardé un petit peu, vraiment très bien fait donc voilà, il va permettre de bien gérer les réseaux sociaux, de mettre les données qu'on cherche à avoir les réseaux sociaux les données que cherchent à avoir les moteurs de recherche pour être utilisés à fond gérer l'effet qu'il y ait un lien, enfin une URL unique pour chaque page voilà, il va gérer plein de petites choses, je ne vais pas faire le détail de cette application j'ai fait le tour, une fois que quand il est installé par défaut franchement, tout ce qui est configuration par défaut est parfaite il n'y a pas grand chose à retravailler et en plus c'est en français, donc c'est très très bien foutu donc voilà pour ce plugin ensuite, moi j'ai installé sous clip to comment c'est pas vraiment un plugin c'est ça pour référencement bien que, moi je trouve vachement important de proposer un abonnement donc aux commentaires à vos visiteurs en gros ça permet aux visiteurs de dire attends, là j'ai écrit un message enfin j'ai donné une réponse que je trouve bien par rapport au sujet et j'attends d'avoir si deux personnes vont répondre ou je pose une question à la personne qui a rédigé l'article qui me disent une réponse j'attends ma réponse ça va venir tout le temps je vais m'inscrire mettre mon email et comme ça je recevrai un email à chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire voilà pour moi c'est une fonctionnalité qui va permettre aux visiteurs de revenir et donc c'est sûr qu'en termes de référencement par rapport au mot de recherche c'est pas intéressant mais en termes de visite ça va vous permettre aux gens de revenir de pouvoir dire je peux poser une question je sais que j'aurai une réponse alors il faut aussi penser à répondre aux gens bien sûr mais voilà alors WordPress page navi ajouter une pagination à votre blog donc ça s'est permis en fait tout simplement d'éviter les boutons suivants précédents de WordPress habituel que moi je trouve pas très agréable en tant que visiteur parce qu'on fait suivant suivant puis ah ouais c'était sympa puis pour revenir en arrière il faut cliquer quelque chose au précédent on peut pas sauter pour fouiner un petit peu dans les catégories ou dans le blog principal donc ça c'est un plugin que je trouve très utile la pagination et en plus il y a quelques petits réglages qui sont bienvenus pour pouvoir charger enfin changer l'apparence et surtout ça ne charge pas une nouvelle feuille CSS je reviendrai plus tard en quoi c'est important qu'il n'y ait pas de CSS complémentaire WordPress Super Cache donc ça c'est un plugin qui permet de mettre en cache les pages histoire qu'elles ne soient pas entièrement régénérées donc à chaque fois qu'on ouvre une page WordPress il faut lancer tous les plugins il faut lancer toute une tome de procédures qui vont générer la page c'est tout un calcul pour le serveur et le serveur va mettre du temps à faire ça avec WordPress Super Cache il va mettre en cache pour pas avoir besoin de refaire toutes ces requêtes et une fois que vous avez demandé la page vous sortir cette cette page pré-calculée ça a deux avantages un avantage pour le visiteur de voir le site de façon plus rapide et du coup il faut savoir que Google dans son algorithme depuis maintenant un certain temps demande qu'une page s'affiche vite il trouve que c'est important pour les visiteurs qui sont à la recherche d'infos qui ne mettent pas 3 heures à afficher l'info donc voilà ça c'est vraiment le point important la vitesse d'où le fait de par plein de plugins et d'où le fait donc qu'on a besoin de cache bien sûr il n'y a pas il est très simple on l'installe il y a très peu de configuration vous pouvez un petit peu regarder vite fait mais grosso modo une fois que c'est lancé il est lancé et dès que vous faites un nouvel article il va actualiser tout ce qui va bien pour que votre site soit vraiment rapide c'est vraiment très très pratique yet another related post plugin donc pareil un autre plugin vraiment important qui permet de lire vos articles en fait ce plugin je vais aller sur le blog de ma femme pour que vous compreniez c'est le plugin qui sur un article me permet d'avoir sur le même thème voilà alors là je suis connecté en tant qu'administration donc on voit en plus entre parenthèses un chiffre mais donc ça met d'autres postes d'autres messages de votre blog qui sont sur le même thème alors ça permet deux choses ça permet aux gens facilement de pouvoir se balader à traverser quelqu'un qui arrive depuis google parce qu'il cherchait un thème par exemple faire part il arrive là dessus il voit ce faire part au lieu qu'il s'arrête à la fin du message et qu'il dit au revoir il va dire tiens il y a un autre elle en a fait un autre on va aller voir l'autre qu'elle a fait sur un autre faire part qu'elle a fait et ça va pas se faire par aussi et ainsi de suite comme ça pour pouvoir continuer et se balader longtemps dans le site et en plus de ça ça fait aussi ça agrandit la coté toile d'araignée d'un site c'est à dire que sur chaque page il y a d'autres choses en rapport c'est très bon pour le référencement parce que déjà un vous listez avec cette page là des contenus qui sont intéressants à voir avec cette page là et donc c'est tout un système d'araignée qui je trouve qui permet de tisser des relations entre vos différentes pages qui sont quand même en général sur un blog un peu particulière parce que c'est rare si on ne fait pas cet effort là soit avec ce logiciel soit à la main de lier des articles entre eux on se trouve avec des articles qui sont des murs et qui ne vont pas plus loin si ce n'est de trouver des liens des catégories donc voilà c'est vraiment pour moi très important comme plugin et voilà c'est le tour des plugins sur le blog qui me sert au blog de test de ma femme j'ai gardé que ça donc il y en a 1, 2, 3, 4 donc 5 maintenant 6 plugins et je m'arrête là j'en mets pas plus mais voilà je pense que là c'est beaucoup maintenant la suite de l'optimisation va se passer un petit peu pour les gens qui font du développement du code en particulier alors je vais essayer d'expliquer tout ce que je dis donc voilà donc déjà des sous-domaines pour améliorer la vitesse d'affichage alors qu'est-zaco pour comprendre ce que je pour illustrer mon propos je vais ouvrir un nouveau navigateur voilà avec un outil très pratique qui est Firebug voilà que je vais intégrer là-dedans et Firebug peut permettre de surveiller le réseau donc là je vais surveiller le réseau il y a des actifs et je vais aller sur le blog de ma femme justement qui est zut ça m'a coupé voilà je vais rouler Firebug voilà et donc le site de ma femme on peut voir que poum il va charger beaucoup de choses et en fait toutes ces choses c'est donc toutes les images en fait que compose le blog et alors du coup vu que j'ai mis un peu de temps à le lancer on va le réactualiser pour bien voir depuis le début voilà donc là il est en train de tout charger et on voit dans le temps tout ce qu'il charge en fait et on peut voir qu'il charge les choses par petits paquets vous voyez on voit il a commencé par charger d'abord le fichier enfin le fichier en lui-même le page en lui-même puis ensuite il va aller charger plein de scripts puis encore et par petits paquets comme ça et alors pourquoi ça fait ça commence il lance d'un coup 6 puis ensuite 2 puis 2 puis là encore un nouveau paquet tout simplement parce que en fait quand notre navigateur va chercher une page il va lister tout ce qu'il doit charger avec donc tous les fichiers tous les fichiers CSS puis toutes les images et il va les les charger par il va les charger en fait par groupe en fait il peut faire une requête pour demander 5 images en même temps enfin il y a x quantité en même temps je crois que ça varie en fonction de votre connexion mais du coup si tout était hébergé sur mon nom de domaine 3w.org.com il va aller chercher par petits paquets et ça met du temps et pour améliorer ça parce que c'est limite en fait à 6 par nom de domaine on va créer des sous-domaines vous voyez moi j'ai un sous-domaine média où sont stockées toutes les images on peut d'ailleurs moi je ne l'ai pas fait sous enfin je le fais rarement sous wordpress parce que c'est plus compliqué mais on peut aussi en mettre plusieurs alors ça sur le bloc de ma femme j'en avais mis qu'un je ne sais plus pourquoi il me semble que dans les configurations de base des médias je ne sais plus où est-ce qu'on le renseigne mais on le renseigne alors je vais le marquer dans mon article donc voilà donc il faut avoir plusieurs sous-domaines dans lequel on met un sous-domaine dans lequel on met nos CSS peut-être un sous-domaine dans lequel on va mettre nos images moi pour mon test donc j'ai créé un sous-domaine pour tout ce qui est dans wordpress content upload donc tout ce qui est contenu image et un autre pour tout ce qui est CSS et JS principalement il me semble qu'on le renseigne sur wordpress une fois qu'on a fait ça donc en fait en gros on fait pointer un sous-domaine sur ce dossier là et dans wordpress on lui prévient alors je j'ai un doute sur l'endroit où on le prévient mais je sais qu'on lui dit on va juste retrouver l'endroit où on configure cette URL c'est fou ça que je ne tombe pas dessus rapidement surtout qu'on a pu voir sur le site que toutes les images sont sous ce nom de domaine là alors là j'ai un trop de mémoire et je ne trouve pas dans les configurations de base de wordpress l'endroit où je l'ai complété alors est-ce que c'est depuis les choses qui ont changé je sais que c'est vrai qu'ils ont caché des données des fois bah alors ça bon alors je me suis bien embêté parce que je ne vois plus du tout je vais essayer de retrouver et de le rajouter en commentaire de la vidéo ou sur l'article de mon blog l'endroit où il faut le renseigner donc en fait en gros on configure wordpress pour que cette url soit cette url des médias donc je vais essayer de retrouver à quel endroit je l'ai configuré et donc ensuite ce qui fait qu'ensuite donc on peut voir sur le blog de ma femme toutes les images ont pour url donc les images ont pour url donc media.leur-son.com alors que tout ce qui est contenu c'est 3w donc ça ça permet d'optimiser la vitesse d'affichage c'est un conseil que donne google aux développeurs ça marche pas que pour wordpress ça marche aussi pour tous les sites voilà la seconde chose ensuite c'est enfin la chose suivante c'est de regrouper et de compresser vos fichiers CSS et JS par défaut c'est vrai qu'on a souvent plein de fichiers on va avoir jQuery souvent qui est donc une base une bibliothèque pour optimiser un petit peu la façon dont on rédige du javascript et en plus pour être sûr qu'un script marche sur tous les navigateurs je suis très fan de jQuery il y a d'autres bibliothèques mais c'est vrai que wordpress par défaut il me semble utilise jQuery de mémoire et il existe plein de fichiers différents pareil pour le CSS souvent ça va être décortiqué entre plein de CSS donc le but c'est d'en avoir un CSS et un seul JS pour ça je vous conseille j'ai mis sur RASCAL je crois que l'article est encore en ligne sur mon site il y a un article qui explique comment minimifier vos feuilles de style et vos fichiers JS donc en fait en gros vous voyez un site lambda qui a plusieurs JS et plusieurs CSS et en fait ils ont donc pointé un lien vers un seul CSS non print et un seul JS et derrière ils ont créé un fichier PHP enfin deux fichiers PHP enfin un pour le CSS et un pour le JS qui va en lequel on va donner la liste de tous les fichiers CSS qu'on veut compresser qui va les ouvrir alors de mémoire hop qui va alors là donc ici il va les ouvrir un par un et lancer une fonction qui est fournie dans un des fichiers qui vont vous passer de mémoire qui va récupérer le contenu donc d'abord on récupère le contenu du fichier et va le compresser donc enlever tout ce qui est retour à la ligne espace inutile pour gagner quelques kilo octets en plus déjà et une fois qu'il a compressé ces fichiers générer un fichier unique ce qui a pour but de rendre alors d'un côté on va voir si donc sur le site de ma femme toujours donc voyez le fichier CSS unifié ce qui fait qu'en gros alors moi on voit qu'il a été généré qu'il a été généré et le nom du fichier et mon fichier style CSS étant une seule ligne voilà sans retour avec très peu de retour à la ligne voyez on voit que on passe d'une variable à une autre sans retour à la ligne il y a juste les retours à la ligne dépendant qui sont dans la variable mais tout est voilà comme ça fin d'accolade hop suivant sans espace alors franchement c'est inutilisable pour développer pour avancer sur son site mais par contre en termes de poids on y gagne un tout petit peu et ça reste toujours pareil c'est conseillé par Google et donc voilà donc on peut voir aussi pour le script alors pour le script j'ai pas fait la compression parce que j'avais utilisé enfin pas pour tous en fait jusque là on voit que par exemple jQuery est dans sa forme à compresser j'utilise MLivre qui est un plugin que j'ai réalisé pareil en une seule ligne et après j'ai quand même j'ai laissé quelques-uns de mes scripts pas compressés ça dépend des scripts bon normalement idéalement il faut tout compresser via le système proposé par le site que je vous ai parlé mais voilà donc le but c'est d'avoir des fichiers tout courts donc le site Cibiz a un article très bien fait que je n'ai pas rédigé sur comment faire et donc je vous le conseille vraiment de le lire et de le mettre en application de manière à avoir plus qu'un fichier et c'est vrai qu'ils ont aussi un bout de htaccess dans lequel il va faire pointer le js vers le fichier php et c'est vers le fichier php voilà donc soit vous passez par là soit il existe des sites en ligne il suffit sur google de chercher compression css qui va vous permettre en fait de balancer votre fichier votre code css et d'en sortir la version comprimée donc c'est pareil pour pour le pour le js il suffit de faire compression js et vous allez avoir plein de sites qui vous proposent de minifier en ligne votre code soit en rentrant le code soit en l'uploadant voilà alors l'avantage de faire un script qui le fait automatiquement comme sur ce site là c'est que vous avez pas enfin quand vous faites une modification vous modifiez votre fichier css et il va automatiquement recompresser et il faudra à ce moment là supprimer le fichier temporaire parce qu'en gros ce qui fait cette application pour bien vous expliquer c'est qu'en gros il va créer ce fichier css et ce qui fait que si le fichier donc il va créer vraiment la version minifier .js et si jamais c'est ce que fait le htss c'est que si jamais le fichier n'existe pas il va il va envoyer vers le php qui va le générer et la fois suivant ça représente le régénérer c'est à dire que ce code est lancé uniquement quand la version compressée n'existe pas le fameux fichier minifi.js ou minifi.jss donc ça veut dire pour être bien clair que ce fichier ne se lancera qu'une seule fois et après il faudra que vous supprimiez la version test pour pouvoir relancer qu'il recompresse donc à chaque fois que vous faites une modification vous supprimez votre fichier compressé et il va recompresser à la volée votre nouveau code donc c'est vrai que c'est un avantage de ne pas je fais un test et à la fois que j'ai fini mon test je copie mon code sur un truc qui minifie je l'envoie voilà donc c'est à vous de voir comment vous voulez travailler si vous préférez minifier à la main ou avoir un code qui le fera les deux marchent très bien et peu importe ensuite ajouter des fonctionnalités directement dans le thème donc ça c'est je reviens au fait qu'il fallait peu de plugins le minimum possible et donc là j'ai listé moi des choses qui existent en plugins mais qu'on pouvait très facilement vraiment très facilement passer en en code à la main donc on va voir qu'on va parler un petit peu de Google Analytics de des réseaux sociaux des fichiers RSS voilà donc plein de petites choses la première que j'aborde que j'aborde c'est ne jamais au grand jamais avoir plusieurs pages qui affichent le billet en entier alors bon le blog de ma femme est un normalement bon exemple sachant que bon après elle ne suit pas tout le temps mes recommandations mais on voit que elle a écrit un article où elle a mis son dernier faire part et ensuite on voit qu'on peut aller voir le croquis pour avoir l'article en entier où là on a tout le texte et le fameux croquis et donc elle fait ça à chaque fois normalement voilà là elle poste juste une image et si je clique on voit l'image et derrière elle a posté une vidéo et un croquis donc l'idée et c'est surtout au niveau du même du contenu texte c'est de n'avoir qu'une URL qu'une seule page où on a tout le contenu texte c'est à dire éviter que sur votre page d'accueil sur votre page catégorie vous voyez parce que ça se répargute aussi dans les catégories donc qu'il y ait jamais au grand jamais tout votre contenu sur cette page là pourquoi ? parce qu'en fait sinon en termes de référencement Google ne va pas comprendre il va dire tiens j'ai une page qui parle de ça mais ce contenu là je le trouve aussi dans la page catégorie je le retrouve aussi dans le tag temps je le retrouve aussi dans les archives de temps de telle date et donc il y a le même contenu qui se répète 4, 5 fois 6 fois 8 fois et donc quel intérêt ? pourquoi le mec a créé ce site là il a mis 6 fois le même contenu en différent alors que bon 6 fois la même accroche avec un lien qui pointe ça c'est compréhensible mais 6 fois tout le contenu c'est ridicule donc en termes de référencement c'est très important que le contenu soit en une seule fois à un endroit et donc je vais retourner sur le blog de ma femme pour vous montrer en termes d'assurance comment on fait c'est très simple je vais regarder dans le dernier article qu'elle a écrit voilà on voit très bien que ici elle a mis la balise enfin le mort entre le début de l'article et la fin donc mort qui est en fait inséré ici qui insèlent la balise mort on voit un bouton qui est dans wordpress l'avantage de ça voilà ça y est maintenant on est bon sur le fait que le contenu ça paraît qu'à cet endroit et en plus second avantage en plus du référencement c'est que si vous suivez vos statistiques sur Google Analytics ou PeeWick ou un autre dans le genre c'est que vous allez pouvoir très facilement savoir combien de personnes ont lu cet article exactement alors que si vous aviez l'article qui apparaissait sur votre page d'accueil entièrement sur les pages catégories il va être difficile de savoir combien de personnes ont lu entièrement cet article là parce qu'ils ont pu lire sur plein de pages différentes mais sur cette page là ils vont aussi sur la page index il y aura au moins cinq articles différents donc on ne sait pas lequel ils ont lu donc en termes d'analyse pour savoir ce qu'on fait les gens chez vous vous allez pouvoir moins avoir d'infos alors que là l'info sera claire donc c'est un second avantage voilà mais le problème c'est qu'il ne faut pas laisser wordpress faire ce qu'il veut parce que si on laisse point barre il y aura souvent le lien voir l'article entier voir la suite et ça c'est vraiment nul parce que voir la suite comme lien pour aller voir la suite c'est totalement ridicule parce que le référencement se fait sur les mots en fait quand on met un lien pour aller voir une autre page les mots qu'on utilise pour le lien c'est des mots qui sont pour le mettre en recherche important c'est à dire qu'en gros si je veux vous montrer un site intéressant sous référencement je vais faire un lien le meilleur site sous référencement je mets le lien là dessus et Google sait que c'est le meilleur site sous référencement donc si votre page est envoyée avec le lien voir la suite Google sait que c'est la meilleure page pour voir la suite ce qui est donc ridicule parce que voir et suite c'est pas vraiment des mots qu'on a envie de booster dans son fait référencement donc il faut pouvoir afficher un texte WordPress et donc ce que j'ai fait moi c'est que alors est-ce que j'ai refermé j'ai dû refermer la page donc déjà à côté du côté du site j'ai créé un champ personnalisé qui s'appelle suite c'est que ma femme a rempli vous voyez voir le croquis donc elle a dit que la suite de l'article c'est voir le croquis donc ça va référencer le mot croquis et dans le code quand j'affiche ma page donc plus dans le fichier loop mais on en reparlera j'en parlerai à la fin voilà ce que j'ai fait je récupère dans une variable dans cette variable le contenu le contenu avec la fonction get the content de WordPress et je mets comme variable dans ma fonction un code qui ne sera jamais présent dans l'article je considère que ma femme ne va jamais dire crochet sup ferme et décrocher donc c'est juste un petit bout de code qui ne sera jamais dans mon texte ensuite je fais un un break match pour vérifier la présence de sup avec un lien si c'est présent je continue si c'est pas présent je j'affiche get the content directement donc le contenu directement c'est à dire qu'en gros pourquoi je fais ça parce que des fois WordPress enfin get the content peut des fois envoyer un contenu qui n'a pas forcément de voir la suite parce que c'était une brève une info très rapide et qu'on a décidé que là ça ne vaut pas le coup et donc si ça vaut le coup je recherche mon lien je le supprime je n'en passe par rien donc il est supprimé et seconde chose que j'ai prévu moi j'aime bien quand on clique sur l'image présente dans l'article enfin dans la dans l'amorce de l'article que les gens cliquent sur l'image puissent voir l'article en entier parce que c'est un réflexe que les gens tout simplement déjà les gens ont réflexe de faire ça de cliquer sur l'image pour aller lire la suite donc en fait je vais chercher toutes mes images et je vais autour mettre un lien vers l'article vers mon article donc en cherchant en donnant ça veut dire qu'il faut faire attention par contre que dans la rédaction jamais nos images aient un vrai lien alors c'est un peu gênant mais nous dans la façon dont on travaille on sait que tout ce qui est au dessus de la balise mort quand on rédige s'il y a des images il ne doit pas y avoir de lien sur l'image alors ensuite excusez-moi on récupère ensuite le fameux mot qu'on a mis avec comme idée suite enfin comme nom suite et comme valeur à la texte on va récupérer ce texte là pour ça on est obligé de créer une table en fait un tableau pardon un tableau et on fait la fonction getPostMeta qui va et on lui dit on lui donne l'idée de l'article qu'on est en train de travailler et le nom donc suite ce que j'avais donné et ensuite j'affiche le contenu qui a été modifié et derrière si jamais il existe enfin que on m'a remporté dans le tableau dans la ligne 0 un contenu qui n'est pas vide je rajoute alors j'ai mis un peu plus vous voyez j'ai mis un div avant un lien le lien vers l'article avec le texte que j'ai trouvé alors pourquoi 0 parce qu'en fait on peut définir plusieurs infos pour une même variable dans Wordpress dire suite j'ai mis une première fois j'ai mis tel contenu puis une deuxième fois j'ai mis tel contenu et donc on se trouve qu'un tableau qu'il y en a plusieurs d'où le fait que je stocke dans un tableau en premier et ensuite que j'affiche voilà donc voilà la petite rustine qui permet de personnaliser les liens et du coup sur le site de pouvoir rédiger et ne pas mettre voir la suite mais mettre un truc personnel donc voir le croquis voir la vidéo de la chorale en cours de réalisation alors il y a souvent le mot voir quand même parce qu'il faut quand même on peut aussi varier avec cliquer ici mais ça revient même au niveau du contenu c'est tout autant ridicule voilà alors la suite de l'optimisation ensuite alors un problème que j'ai avec wordpress depuis longtemps c'est de pouvoir un petit peu faire des retours à la ligne sans que wordpress me dise non va te faire foutre je vire tous les retours à la ligne ça c'est vraiment un truc qui me saoule il y a plein de plugins qui existent et en plus j'en ai jamais trouvé un qui me plaisait donc ce que j'ai proposé à ma femme c'est ma propre version pour enfin j'ai créé mon propre petit script qui va cliner et faire un code qui me paraît propre à mes yeux c'est à dire qu'il soit entouré par des p et que je puisse faire des retours à la ligne avec des br si j'ai envie donc pour ça ce que j'ai fait c'est que non c'est des paragraphe vide les retours à la ligne donc c'est donc tout ce qui est retour à la ligne je mets je transforme ça par un fin de paragraphe et j'ouvre un nouveau paragraphe tout ce qui est retour de chariot pareil pourquoi ? parce que je me suis rendu compte que des fois aléatoirement il y avait soit des retours de chariot comme ceci enfin des retours de chariot soit il y avait des retours à la ligne il n'y avait pas tout le temps les deux donc j'ai préféré cleaner les deux on verra après qu'on voit ici que s'il y a deux retours à la ligne qui contiennent du vide je les supprime je les remplace par rien ce qui fait que du coup si j'en ai créé trop ici je vais les supprimer après mais c'était la seule solution que j'ai trouvée parce que des fois c'est utile ensuite je vérifie que je n'ai pas de balise de paragraphe qui enchaîne tout de suite avec une autre balise de paragraphe ou une balise titre alors je n'ai pas mis H1 et il y a quand même H2 parce que je considère qu'on ne met pas de H1 dans un texte qu'on tape donc voilà donc pour ça je vérifie dans un premier temps et je regarde s'il y a un P suivi d'un autre P ou de code et à ce moment là je garde que la voiture suivante donc en gros je garde que le H1 enfin la voiture du H1 et pareil pour les fermetures si j'ai n'importe quoi qui se ferme et qui se ferme ensuite par un P j'en garde je garde que le n'importe quoi voilà et ensuite je remplace mes BR par alors mes BR qu'est-ce que c'est ? quand je veux avoir un retour à la ligne dans WordPress je vais à la ligne je tape crochet BR crochet dans le code de mon article du coup en mettant des retours à la ligne avant et après le BR du coup mon script va mettre avant et après retour à la ligne un paragraphe il ne sera pas supprimé parce qu'il y aura ce code là et ensuite ce code là je le remplace par du vide du coup ça me permet d'avoir des paragraphes vides pour aérer mon code donc j'aurais pu mettre à la place remplacer par des BR si je souhaitais mais j'ai souhaité faire des paragraphes vides à l'époque à vous si vous le souhaitez de remplacer de mettre en fait avant et après le BR une voiture de paragraphe et une voiture de paragraphe pour le remplacer par tout simplement un un BR l'arrondage de mettre aussi des BR ça permet aussi de mettre des espaces obligatoires avant ou entre deux mots pour pas qu'il n'y ait pas de retour à la ligne ça permet de le taper physiquement ce petit code plutôt qu'il y ait dans le code en gros si je retourne sur de la rédaction modifier je peux en fait si je veux pas qu'il y ait de retour à la ligne entre ces deux mots il suffit que je tape BR et il va forcer un espace ou si je veux qu'il y ait beaucoup au contraire d'espace je vais taper plein de fois BR BR et du coup il va générer un espace assez grand entre les deux voilà bizarre peut-être mais moi c'est un truc que je trouve utile à vous de voir ça c'est pas quelque chose qui est obligatoire au niveau du référencement c'est juste quelque chose de cosmétique qui peut être résolu sans plugin c'était ça l'important voilà le fichier RSS donc moi je vous conseille d'utiliser enfin à l'époque je vous conseille d'utiliser Fitburner qui permet d'avoir comme ça un suivi pour savoir combien de personnes suivent le blog et qui donne un bout de code très bien et aussi propose une seconde fonctionnalité qui est pratique c'est que les gens rentrent leur email et au lieu d'utiliser un agrégateur de fils RSS ils peuvent recevoir par mail vos nouveaux postes sans générer de plus sans avoir de plugin ça ne serait pas juste d'avoir un plugin qui envoie par mail à vos abonnés Fitburner le fait pour vous donc voilà pourquoi je l'utilise alors j'ai un code à mettre dans wordpress donc alors que je mets dans la partie fonction du thème PHP qui va donc nouveau texte ah oui ça c'est encore un truc une astuce importante ça c'est un peu du référencement ça c'est un code qui va transformer votre fichier RSS parce que le RSS est géré automatiquement par wordpress wordpress c'est gérer un fichier RSS le problème de wordpress c'est qu'il ne va pas enfin c'est que si jamais vous envoyez tout votre compte donc vous n'avez pas fait de vous n'avez pas écouté vous refusez toujours de faire une suite à votre article vous allez avoir un gros problème c'est que vous allez envoyer votre fichier RSS avec l'article en entier alors un les gens n'iront pas voir ils ne viendront pas chez vous pour finir de lire l'article donc vous ne saurez pas qu'ils ont lu votre article et deuxièmement ce que je trouve plus gênant c'est que certains sites récupèrent les fichiers RSS et dupliquent votre contenu sur leur site alors ça peut être à la fois des sites qui sont peu recommandés mais ça peut être aussi des sites très intéressants comme par exemple Paperblog que je trouve globalement le concept intéressant qui a regroupé plein de blogs mais si jamais je laisse Paperblog récupérer mon fichier RSS entier et qui va mettre le contenu entièrement sur son site Google va avoir mon site avec un contenu paperblog.com pour le faire avec le même contenu Paperblog a des années d'existence mon site est récent Paperblog a des milliards de pages et des milliards de visites mon site est récent donc il n'a pas beaucoup de visiteurs encore Google va choisir un contenu qui lui paraît être un contenu d'origine il va essayer de trouver qui a copié l'autre et donc il y a des chances que votre site soit moins mis en avant que Paperblog parce qu'il considère Paperblog comme étant plus intéressant donc le fait d'envoyer Paperblog que la partie l'accroche de votre article et pas le contenu entier c'est vachement important donc j'utilise get the excerpt qui permet de récupérer que l'accroche que vous avez rédigé ou que le début de votre article ensuite je récupère une nouvelle fois je peux vous réexpliquer ma variable qui est compris d'ensuite et ensuite j'envoie et du coup ce que j'envoie en RSS en mon fil RSS alors je dois pouvoir le voir directement pour vous le montrer hop donc le RSS ici j'envoie donc à chaque fois pour chaque article le texte donc là il a été le texte que ma femme a rédigé et un lien le lien que ma femme avait rédigé pour la croquis qui reste intéressant et j'ai remis après on voit dans le code le lien avec le mot que j'ai choisi donc petit blog du ministère de jeunesse c'est la façon dont j'appelle le blog de manière à ce que ça renvoie aussi vers le site en mettant le nom du site à l'origine pour continuer à booster le référencement sur les mots clés qui sont le titre de mon blog qui donc du coup voilà blog et stratégie jeunesse ce sont des mots importants pour moi c'est une petite astuce voilà que je trouve assez importante passons maintenant à Facebook Facebook Twitter et Enco parce que maintenant il y a Google Plus il y a plein de trucs comme ça un utiliser un plugin c'est débile parce qu'on peut très facilement dans le code mettre les codes de Wordpress mais de Wordpress de Facebook et de Twitter mais il y a pour moi quelque chose à faire encore de plus intelligent c'est de différer ce code là parce que qu'est-ce que rajoute qu'est-ce que vous demande de rajouter Twitter et Facebook il vous demande de rajouter souvent une IFRAM une IFRAM c'est une page de HTML qui s'affiche dans votre page donc quand la page va charger il va se mettre à charger votre page puis en même temps vos codes Facebook et Twitter et alors comme sur le site de ma femme on peut voir que je l'ai on a plus Twitter on l'a enlevé depuis mais j'ai Facebook et Google plus à chacun de mes posts donc là il charge je crois qu'il y a 10 articles donc il chargerait 10 fois le code 10 pages en parallèle ces pages là ont elles-mêmes plusieurs CSS et JS donc vous allez ralentir la façon où le site va s'afficher et au détriment des visiteurs qui vont se retrouver peut-être à charger plus les codes Facebook que les images qui alors que c'est ce qui leur intéresse c'est plus le contenu de votre site donc je vais j'ai fait prévu un code qui va différer temporiser le code JavaScript dans le HTML j'ai simplement mis un une div qui prend donc qui est voilà div Facebook affichage dans lequel j'ai configuré que on ne voit pas le contenu de ma div j'ai mis une largeur j'ai pas mis de hauteur et j'ai mis la hauteur que je veux réserver à l'espace de mon enfin à l'espace qui est réservé à mon affichage de Facebook en padding top ce qui fait que ça me génère je sais pas si vous l'avez vu au chargement tout à l'heure est-ce que je peux en trouver un qui n'est pas chargé vu que j'ai défié tout normalement tout est chargé voilà hop vous avez vu il y a un carré blanc qui est vide à l'origine et donc qui ne plinoge pas ça donc voilà ensuite j'ai mis la fameuse URL d'ifram que vous donne Facebook donc Facebook plugin like avec le code enfin là c'est donc ça transforme en fait l'url de votre article en le protégeant pour l'intégrer à l'intérieur de l'url de Facebook et ainsi que toutes les options que vous avez choisi moi j'ai laissé Arial j'ai couleur claire voilà ça c'est à vous de voir donc les fameuses tailles définitives que prend ce petit code ça c'est la première partie la seconde partie se passera dans javascript donc là pour l'instant les gens ils ont quoi ils ont des blocs vides un espace vide réservé au futur Facebook mais qu'on ne voit pas et donc ensuite j'ai rajouté dans mon code donc dans mon code qui est compressé ce petit bout de code j'attends que mon contenu soit chargé et à chaque fois que l'utilisateur va scroller je vais lancer la fonction affiche Facebook et je vais lancer aussi une première fois une fois que la page est chargée pour vérifier une première fois je récupère la variable scroll top donc c'est tout en jQuery ça récupère jQuery qui me permet de savoir à quel endroit quel est le premier pixel qu'on voit donc là je suis très bas dans la page donc là quand je suis là il m'envoie 0 et si je descends un peu je dois être à 30 pixels ensuite maximum c'est je reprends la hauteur où j'en étais et je rajoute la hauteur de ma fenêtre donc je sais maintenant quel est le premier pixel qu'il voit et le dernier pixel qu'il voit de ma page sachant que 0 c'est le pixel tout en haut et en bas c'est jusqu'au dernier pixel et ensuite je vais chercher toutes les div que j'ai créé donc qui ont comme classe facebook affiche et je vais donc les fouiller toutes je vais récupérer avec offset leur emplacement dans la page et je vais vérifier que cet emplacement soit ni avant le minimum que je vois alors je rajoute à l'emplacement top la hauteur ce qui fait en fait que si je vois en gros si je suis comme ça je vois quand même normalement ce bloc là donc ça serait bien qu'il apparaisse donc je le fais apparaître si j'actualise ma page on va voir que et donc il me l'affiche parce qu'il considère que je suis enfin qu'on le voit et que cette info aussi n'est pas par contre au delà du maximum que je vois donc en gros grâce à cette fonction je vérifie si mon mon bloc prédéfini est à l'écran si il est à l'écran je le remplace le contenu de de ce bloc là enfin de mon de cette div par la fameuse ifram qui va bien et dans lequel je mets comme url le contenu du texte que j'avais pour éviter qu'il le fasse plusieurs fois bien sûr une fois que c'est fait je supprime facebook affiché de manière à ce qu'il ne le ce qu'il ne le le vérifie plus ensuite je je cache cette ifram donc qu'on vient de créer et je lui dis qu'une fois qu'il est chargé tu me le fais apparaître en fade in l'avantage donc en gros c'est pour une fois qu'il est prêt l'affiché tout doucement nickel si j'avais mis le fade in sans vérifier que c'était chargé il y a des chances que le temps qu'il charge le contenu de facebook le fade in est quasiment fini qu'il affiche le contenu donc c'était voilà on pourrait optimiser ce code je le ferai en mettant ce contenu en variable pour dire qu'il le cherche à chaque fois et en l'actualisant une fois qu'on a supprimé donc ça je le ferai et vous trouverez sur la page du prêt à surfer le code optimisé parce que là il y a un peu d'optimisation à faire mais qui est juste un peu plus rapide pour l'utilisateur c'est pas énorme mais je le vois au passage donc je ne profite pas pour le corriger les dernières choses alors malheureusement c'est plus vraiment l'actualité WaxView pour afficher vos images en grand parce que malheureusement c'est un c'était le meilleur code que je trouvais qui permettait de faire alors de faire attendez il faut que ça n'appelait pas ma page charge à moins que ma femme m'ait fait une surprise sur cet article là dommage on va laisser trouver un article où ça marche ah tiens j'ai l'impression que sur les articles récents ma femme n'a pas mis de version au depth de ces images elle le faisait avant alors attendez voilà un petit peu donc voilà c'est ça en fait ce que je donc pour avoir cette petite lightbox qui permet de voir en grand les images du blog le problème j'utilisais ce script donc ça c'est pareil je vais le virer parce qu'il n'est plus mis à jour et dans sa dernière version il n'est pas compatible avec les versions récentes de jikori donc ça bug plein pot donc j'ai dû m'en passer et je vais l'enlever tout de suite de ma liste pourtant il était très complet il était très intéressant mais voilà malheureusement il n'est pas mis à jour je ne sais pas si dernière mise à jour en 2011 donc voilà malheureusement je vais le supprimer et je vais vous montrer peut-être le code que je mon code je le partagerai pourquoi pas je verrai si j'ai le temps de le faire incessamment j'ai gêné mon propre code ma propre version de l'ibox donc si j'ai le temps je vous la mettrai en ligne parce que là actuellement elle n'y est pas mais en tout cas si vous souhaitez faire ce genre de fonctionnalité je vous conseille tiens j'ai perdu ma page ah oui d'accord si vous voulez faire donc ce de l'ibox je vous conseille en tout cas tant que je ne vous n'ai pas envoyé la mienne si vous voulez essayer la mienne que j'ai développée pensez à mettre votre fichier votre code CSS et JS à l'intérieur de la compression et de ne pas surtout pas en tout cas le un style de plugin pour ça ça peut se faire très facilement sans plugin donc tu voyais à l'époque moi le code de lancement c'était tout simplement contenu et scanner tout ce qui était lien vers des images pour le faire donc là le code a changé je l'actualiserai pareil Google Analytics alors ça peut être aussi PeeWeeq il y a différents il y a d'autres Google Analytics moi j'aime bien Google Analytics même si Google Analytics est développé par une connaissance je trouve encore Google Analytics pour l'instant a des fonctionnalités qui me qui me manquent encore chez les autres mais ça ne sert à rien strictement à rien de mettre un plugin pour juste Google Analytics alors que c'est simplement un bout de code à mettre dans dans votre dans votre thème voilà en bas de votre thème il suffit de mettre le code que vous donne Google Analytics à insérer ça ne sert strictement à rien en tout cas d'avoir un plugin pour ça mais c'est bon quand même de voir si votre référencement marche grâce à l'ordre de plugin je finissais mon article à l'époque en vous parlant de l'organisation HTML pour optimiser le référencement vous trouverez bien sûr la seconde vidéo que j'ai faite précédemment qui explique ça en détail voilà je vais profiter de mettre cette vidéo sur cet article pour le tenir un peu à jour en mettant les nouvelles données du blog de ma femme et je ferai une vidéo exprès pour la lightbox je vais un petit peu voir comment c'est développé pour essayer de voir si je peux vous la partager et vous le proposer cette lightbox qui est assez légère voilà donc c'était une vidéo de quasiment 55 minutes enfin même plus de 55 minutes sûrement pour l'optimisation de WordPress j'espère que vous avez bien compris tout ça je ferai sûrement des vidéos pour l'installation sur un site pour vous montrer un petit peu comment temporiser Facebook Twitter et Google Plus en le faisant en live je préfère pas le faire là dans cet article là parce que ça serait un peu compliqué c'était vraiment plus du théorique mais je ferai chaque élément que je vous ai expliqué en pratique pour vous montrer comment on le fait mais vous pouvez trouver sur lepréhassafafé.com il y aura un lien en contact cette vidéo ce site qui sera mis à jour en plus avec les dernières infos où vous pouvez déjà trouver des exemples de tout ce que j'ai fait ça c'est mon fichier loop.php qui est colorisé mais qui c'est vraiment le code que j'utilise sur le site de ma femme avec toutes les fonctionnalités dont je viens de vous parler qui sont mis bout à bout vous voyez on a le code Facebook on a le petit code pour insérer yet another relaté de post plugin il y a le traitement pour faire la suite et donc ce que j'explique alors oui ici dans ce code là d'ailleurs il y a un truc intéressant c'est j'ai remarqué mais je crois que ça a été corrigé et que WordPress l'intègre de même maintenant sur les dernières versions mais c'est votre votre thème c'est pas le dernier thème de WordPress vérifiez je vérifie si je suis sur la page de single donc la page où il n'y a que l'article je mets un H1 si ce n'est pas le cas je mets un H2 voilà ça c'est vachement important ça veut dire que pour définir que c'est un grand titre uniquement sur la page moi je trouve que c'est bien d'avoir qu'un seul grand titre par page et que ça soit que sur la page qu'on veut référencer donc voilà et donc dans le reste du code s'assurer que je ne l'ai pas là mais s'assurer que sur votre page index on affiche le titre de votre blog dans un H1 et que sur les autres pages il soit affiché comme un texte lambda parce que c'est bien enfin pour moi le grand titre disons voilà mon blog s'appelle le Présent à Surfer ou mon blog s'appelle je peux vous le montrer sur le blog de ma femme ça sera un très bon exemple pour finir là on voit que le petit blog d'une illustratrice jeunesse c'est H1 parce qu'on est sur la page d'accueil et donc en effet tout ce qu'on vous avait tout ce qu'il y a remarqué en dessous décrit enfin c'est le contenu de mon blog mais une fois que je suis sur la page faire part de mariage pour les amoureux graphiquement ça ne change pas mais pour moi je suis sur la page qui parle du faire part de mariage pour des amoureux de vieilles voitures et qui ne parle pas du petit blog d'une illustratrice jeunesse parce que ce n'est qu'un détail du petit blog donc là le petit blog devient un div lambda mais par contre mon titre devient un H1 c'est pareil pour moi c'est très important en termes de référencement c'est une optimization qui est vraiment super important donc voilà pour cette vidéo qui explique toute la théorie et je ferai dans les jours à venir des vidéos pour mettre en pratique chaque élément que l'on a vu ici pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec le code et qui souhaitent faire du pas à pas moi le but c'était juste pour les gens qui s'y connaissent avoir toute l'info le mettre à jour et maintenant on passera au pas à pas dans les jours à venir dans les prochaines vidéos bon courage pour votre référencement et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt